Ouagadougou a accueilli du 24 au 26 mai 2023 la 7e édition du Forum Ouest-Africain de Développement des Entreprises, Africalia. Organisée depuis 2010 par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso, cette édition a tenu toutes ses promesses, celle de réunir au moins 300 entreprises d'une vingtaine de pays. Après un cocktail d'accueil offert aux participants le 24 mai, la cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre le 25 mai a connu la présence de nombreuses autres personnalités du Burkina Faso et de la sous-région. Le choix du Burkina Faso est bien inspiré. Le pays est au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec une possibilité de projection facile sur tous les pays de la sous-région. Le secteur privé est le moteur de l'économie. Je reste convaincu que vous pouvez contribuer à trouver des solutions pour l'Afrique et pour les Africains. Ce qu'il faut, c'est peut-être de l'engagement, du patriotisme et du leadership. Les autres parties du monde ont aussi intérêt à un meilleur développement de l'Afrique. Cela accroîtra la production, la consommation, le développement du commerce au profit de tous. Pour renforcer les échanges et développer les courants d'affaires, les accords de coopération avec des institutions sœurs telles que les chambres de commerce et d'industrie de Guinée-Conakry, le Guinée-Bissau, du Cameroun et de la République démocratique du Congo ont été signés au cours de la cérémonie d'ouverture. En outre, une visite d'estende a permis aux entreprises de présenter leurs produits et services. La tenue de la 7e édition du Forum Africalia apparaît ainsi comme un signal fort de la résilience du Burkina Faso face à ces défis. Le Forum Africalia, comme vous le savez, est une grande manifestation d'envergure internationale. C'est un cadre de réseautage, de création d'affaires et de développement des affaires au profit des pays de ces hommes d'affaires. Cette rencontre qui se tient, la 7e édition au Burkina Faso, est une édition très importante, car se tient au pays des hommes intègres dans un contexte où la sécurité nationale et la sécurité sociale se trouvaient à un tournant très important. Et vous avez entendu, le Premier ministre l'a indiqué, c'est remercier et féliciter l'organisation de la 7e édition du Forum Africalia au Burkina Faso, car c'est le témoignage de la confiance que tous les participants, tous les hommes d'affaires ont pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, avec la situation sécuritaire et humanitaire qui connaissent le Burkina Faso, que nous puissions arriver à organiser cette rencontre, je pense que c'est à s'allier, c'est déjà gagnant. C'est dire donc que la résilience paye. Et aujourd'hui, nous avons foi que malgré les difficultés, l'économie burkinabé avance. Au total, 567 participants représentant 462 entreprises de 26 pays d'Afrique et du reste du monde étaient présents à Ouagadougou à l'occasion du Forum. Des participants qui ont eu droit à une conférence thématique animée par des experts, des rendez-vous d'affaires personnalisés, notamment des rencontres B2B, qui étaient au cœur de l'événement durant deux jours. C'est un forum qui nous permet quand même d'avoir un large éventail d'échanges avec d'autres acteurs dans d'autres secteurs. Donc pour moi, ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est dans deux ans et plus, pour pouvoir faire mon bilan personnel. Et au-delà d'ici aussi, il y a d'autres ouvertures. Pas plus tard que ce matin, quand même, il y a une institution aussi qui nous a approchés pour dire « Mais dans trois ou quatre mois, on va dans tel pays, est-ce que ça vous intéresse aussi ? » C'est surtout ça. On ne va pas rester chez nous. Et de plus en plus, les différents ministères et les institutions visent la collaboration, le rapprochement économique, culturel. Donc nous, on s'inscrit dans cette dynamique-là. Les entreprises africaines sont plus connues par aussi la consommation. Donc on est venu pour inviter les importateurs, les distributeurs, les chaînes de pharmacie aussi, pour assister à l'exposition et rencontrer aussi des fournisseurs internationaux. Pour aussi, on fait le lien du business entre l'Afrique et aussi la Turquie et le monde entier. On travaille pour ça. Mais sincèrement, cette année, je remercie sincèrement la Femme de Commerce et aussi ses partenaires. Nous avons été accueillis chaleureusement. Et l'organisation, c'était merveilleux. Pour le moment, j'ai pu rencontrer plus de 60 entreprises. On a pu échanger le contact. Ils étaient intéressés. J'ai même rencontré le directeur de l'APEX, les directeurs de la Femme de Commerce et tout. C'était très bénéfique pour notre société africalia. Je vous remercie. Si ce n'était pas créé, il fallait le créer parce que ça permet nous autres d'avoir des relations, de tisser un réseautage. Et ça nous permet de se lancer aussi. Et c'est une rencontre qui permet à tous ceux qui commencent, qui sont à leur début, d'aller plus loin. Une soirée internationale a marqué l'apothéose de cette 7e édition d'Africalia. Et cette année, le Forum a intégré une innovation majeure qui est l'organisation du concours Start-up Africalia 2023 qui a permis de récompenser au cours de la soirée 5 entreprises pour le caractère innovant de leur projet. C'est donc dans une ambiance conviviale et festive que le Forum Africalia a refermé ses portes avec la promesse d'une édition 2024 encore plus rayonnante qui devrait se tenir au Bénin.